Le mot autorité peut avoir deux sens au moins. Celui de l'autorité au sens de représentant d'une loi imposée est celui de l'autorité au sens d'un auteur. Étymologiquement, je pense que les mots se rejoignent. C'est-à-dire, quand je dis de quelqu'un qu'il est une autorité en sciences économiques, par exemple, cette autorité-là, je crois qu'elle est bonne, je crois qu'il nous la faut. Tout le monde ne peut pas être une autorité dans tous les domaines. Et dans ce sens-là, voilà l'autorité. Peut-être, mais là c'est une opinion qui ne vaut pas plus que celle du quidam que j'exprime ici, peut-être qu'au Québec on confond les deux autorités. Et que s'étant débarrassé d'une société assez autoritaire du temps du duplessisme ou de l'Église catholique, je ne sais pas, je n'y étais pas. Mais peut-être que cet esprit libertaire qui s'est emparé de nous durant et après la Révolution tranquille nous a peut-être fait confondre l'autorité imposée et la rigidité autoritaire de l'autorité, je dirais, méritée par le fait de posséder des compétences et un sujet et une capacité d'énoncer un certain nombre de choses en sachant de quoi on parle. Alors, on a peut-être trop tendance à penser que n'importe qui peut se prononcer aujourd'hui sur n'importe quoi. Sous-titrage ST' 501